Salut tout couvore ! Je sais que beaucoup d'entre vous ne supportent pas les potiches dans Kamen Rider. Alors les potiches, on le rappelle, ce sont des jeunes filles qui sont là pour être un quota féminin pour la série, qui ne servent pas à grand chose, qui sont levées à table de plante verte pour la majeure partie d'entre elles, et qui, avant ou après, font des shootings, lingerie ou maillot de bain. Bon, vous connaissez la chanson, je vous en avais déjà parlé. Mais voici donc mon top 5 des potiches dans Kamen Rider, que j'apprécie. Elle est toute jeune dans la franchise, et je suis sans doute un des seuls à l'apprécier, parce que je la trouve positive, marrante, curieuse, éveillée, il s'agit de May dans Kamen Rider Saber. Beaucoup de gens ne l'apprécient pas, elle ne sert à rien, ok, si tu veux. Oui, c'est vrai qu'elle ne sert pas à grand chose, et pourtant, elle a eu ses petits moments de gloire, et j'espère vraiment l'avoir évolué dans la série. En tout cas, moi, elle ne me gêne pas, je l'apprécie véritablement. Numéro 4, issue d'une série que je n'apprécie pas beaucoup, Kaleur Exide, eh bien, j'ai mis à cette place Asuna Karino, alias Popipopapo. Alors, pourquoi ? Eh bien, j'aime bien. Alors, le fait qu'en fait, que le personnage soit une sorte de double jeu, j'apprécie beaucoup. En Popipop, effectivement, tant qu'elle ne chante pas, je la trouve fun, marrante, elle met beaucoup de légèreté, beaucoup de couleurs dans la série. Et en Asuna, elle est plus sérieuse, elle est vraiment plus, vraiment, l'aide de camp du héros. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, l'aide de camp. Donc, voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le personnage. C'est que même si, en tant qu'infirmière, on pouvait la cataloguer direct comme « Tu ne sers à rien, t'es juste là pour être à voir... » « T'es juste là pour montrer tes jambes, c'est fini, parce qu'infirmière, je cours, tout, c'est une bêtise. » Mais en fait, non. Elle apporte quand même certaines choses dans la série, ce qui est très bien, à mon sens. Sachant que j'aime pas la série, il faut bien se trouver des points positifs. Numéro 3, vous le savez, je l'apprécie véritablement, puisque vous avez dû regarder mon émission sur Canal Drive. Oui, Kiriko Tsijima est une potiche qui sert dans la série, qui est intelligente, qui a un vrai rôle et qui évolue en même temps que le héros. Elle, et puis bon, à côté de ça, elle va former un couple avec le héros. Donc moi, ceux qui suivent Furbleu, vous le savez, j'aime bien. Elle est fun, elle est cool, elle est intelligente, c'est une femme forte. Et j'aime les femmes fortes, les femmes badass dans toutes les séries. C'est pour ça que Alien Raiders fait un taille ou c'est américaine, anglaise. Voilà, j'aime les femmes badass, et elle, elle l'est. Numéro 2, elle est toute jeune dans la franchise. On a suivi ses aventures l'année dernière dans Calendar Zero One. C'était la secrétaire robotique qui s'éveille au fur et à mesure de la série, jusqu'à la tragédie qui nous a tous mis la petite larme à l'œil. Évidemment, Yves. J'adore le personnage. Déjà, j'adore son costume, je trouve ça vraiment bien. Je trouve qu'elle est très très bien exploitée dans la série, qu'elle forme un très bon duo avec Aluto. Et ouais, je faisais partie des personnes qui étaient tristes quand ce qui s'est passé, s'est passé. Et si tu ne me crois pas que j'aime ce personnage, eh bien, je peux te poser le contraire avec ça. Et enfin, numéro 1, ma potiche favorite. Parce qu'elle est utile, elle joue à un double jeu, elle se pose des questions, elle est forte, elle est badass, et dans un Gaiden, après, elle finira par se taper l'un des maraiders favoris de la série, Sawa, de Calendar Build. Je l'adore. Et j'aime beaucoup l'actrice, que je suis d'ailleurs sur Instagram, qui est une personne qui est avec une forte positive attitude, qui encourage beaucoup les gens autour d'elle. Donc, voilà, ça c'est toujours le petit côté un peu fanboy. Enfin, non. J'aime Sawa, comme je le disais. Dès le personnage est arrivé, eh bien, c'est un personnage qui a apporté beaucoup dans la série, et qui se posait vraiment les bonnes questions. En fait, je me répète, donc juste, je l'adore. Tout simplement, je l'adore, c'est ma number one. Et toi, as-tu un top 5 de tes potiches Kamen Rider favorites ? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, et on se retrouve bientôt pour un prochain maître coup de l'avant. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501